Oh ! En fait, c'est dans ce pack qu'il y a l'air loom, what the fuck ! Les gars, on va ouvrir du coup, il y a un nouvel event en ce moment sur Apex. Événement société fantôme, 18 jours, 2 heures restantes. Donc on peut avoir des packs. Il y a le nouvel air loom ! Voilà, qui est... Attendez, je vais mettre ma camion en haut, je pense. C'est un nouvel air loom qui est disponible sur toutes les légendes, qu'on peut mettre sur toutes les légendes. Donc ça, c'est trop cool. Voilà, il y en avait qu'un, maintenant il y en a deux. C'est un artefact du coup. Et il y a plein, plein, plein de nouveaux skins. Ok. Un petit holo. Je mets jamais des holos, moi. Un petit skin. Et Catalyst, elle a pas beaucoup de skins pour le coup. Elle en a vraiment très peu. Salut Momo ! Petit skin sur Bangalore. Ok. Oh, le skin de Car. Vas-y, on va le mettre. Nouveau petit skin de Car. J'aime bien les skins, ils sont en mode or et... Non ! J'ai ouvert en pack normal. Non, je suis trôleuse. Au zèv de lui. Oh ! Ah ! C'est du matcher. Super ! Petit Mastiff. Oh, on a quelques packs, Blu. Oh ! Mais elle est incroyable, Lifeline ! Elle est incroyable ! Mais je suis turbo fan, hein ! Mais c'est un des meilleurs skins de Lifeline ou je suis folle ? Elle est trop belle ! Ah moi, c'est au moins dans le top 2 des skins de Lifeline. Ok, petit eva 8. Vas-y, on met les nouveaux skins, nous, hein ! Oui, le meilleur, je te jure, il est trop beau ! Petit skin de Bloodhound. Il est cool. En vrai, c'est vraiment en mode classe, quoi. Cet event-là. Vas-y, on va les mettre, hein ! Oh, j'arrête de cliquer. C'est pas un pack. T'en fous de cela. On en est où, là ? Ok. C'est... Ok, petite bannière de Mad Maggie. Bon, la Devotion, j'avoue, je la joue pas trop, mais bon. On va quand même mettre le skin. Ah, je le fais pas, ça, Cosme. Ok. Dieu, le grand pop ! Oh ! J'ai big, celui-là. Oh non, le scout. Une des pires... Je crois que c'est ma pire arme sur le jeu, celle que je maîtrise le moins bien. Scoot Rampage, j'aime pas trop. Je fais exprès, hein. Vraiment, on en vient à douter, hein. J'avais mal lu, j'en étais sûre, j'avais mal lu. Putain. J'ai eu un doute. Ok, Horizon ? Ah, j'ai l'œil qui me fait mal. Yo, little cornichon, yo, yo, ça va ou quoi ? Petit skin sur le petit cire. Yo, Rayez, ça va et toi ? Oh, Horizon. Horizon, vraiment, elle a... Enfin, comment dire ? J'adore le perso, mais je n'aime pas son flow. Vraiment. J'adore Horizon, mais son flow, il est négatif. Mais au moins, c'est différent, quoi. C'est cool, je rappelle que c'est qu'il y a plein de styles différents, quoi. Là, c'est vrai que son flow, euh... C'est une image de Revenant, mais celle-là, la mienne, elle est dix fois mieux. Flow de secrétaire au CDI. Oh, des petits stickers à mettre sur les... À mettre sur les... Les items de soins. Oh, cool, ça. Oh, ouais, t'es comme ça, le corse. Va bien, frère. Petit skin sur Ballistique. Oh, Ballistique, il a du flow, moi, j'aime bien, tu vois. Mais tu es con, ce n'est... Je fais exprès ou quoi ? D'être conne ! Putain. Je clique sur les packs normaux. Loba égale j'aide, ça, j'aime bien, ça. Ça, j'aime beaucoup, ça. Je crois pas qu'il y ait de skin Loba. Non, c'est une émeute, ça. Oh, triple violet ! Petite bannière sur Bloodhound. Eh, en vrai, elle est stylée, celle-là. The Bloodyhound. Eh, en vrai, elle est stylée, non ? Vas-y, je vais le mettre. J'aime bien, cette bannière. Faut voir après comment ça rend. Elle a l'air pas mal. Faut que je vois avec ma pose, si ça rend bien. Petit holo, do I amuse you ? Les holos, je m'en sers pas du tout. Bon, en vrai, j'en vois quand même, sans attention, la map. Pourquoi il y a un skin de Bloodhound ? On l'a déjà eu, là. Encore un petit holo. Ça va au quoi, Flo ? Double purple ! Le skin sur la R99. Mais bon, il n'y a pas le viseur cheaté, là. Le viseur rond, moi, je l'aime pas. Je ne peux pas jouer avec ceci. Non, je voulais pas que de l'événement Sushi, pas mais pas qu'à moi. Oh, le skin de l'R99 ! Vas-y, on le met pour changer. J'enlève le skin de Lulu, mais pas longtemps, quand même, parce que le skin de Lulu, j'aime trop. Un petit skin sur le Sentinelle. Sentinelle qui est une très très bonne arme ATM, meilleur sniper ATM. Voilà, la R99, elle est pas très jouable. C'est une des pires SMG actuellement. Ça, c'est sur qui ? C'est sur Lifeline. Une petite image de balistique. Mode coffre-fort. Pombriole en coffre-fort. Ouais, moi aussi, c'était mon arme préférée, la R99. Attends, j'ai double gold, là ? Matière première. Oh, Mad Maggie ! Mad Maggie, elle a du flow, aussi, avec son petit corset, là. Elle est grave belle, elle. J'aime bien. Je le valide. Cette évente, il est beau, en vrai. Je le valide. Petit skin sur la vault. Une des meilleures SMG ATM. Moi, je la joue beaucoup, personnellement. Moi, j'aime trop vert toucher. Elle est classe. Mad Maggie, de base, elle est pas super classe. Ça, ça lui fait... Un petit côté classe, j'aime bien. Ok, encore 4 places. Il reste encore 5 packs, au total. Ok, double gold. Petit skin sur la Nemesis. Une très, très bonne AR, actuellement. Très méta. Encore double gold. On enchaîne, là. Des petits stickers. Matière première. Pas de skin. Un gold. Oh ! Quoi ? Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Incroyable, avec son petit chapeau, là. Ah ouais, non, il est beau. Il est vraiment sympa. Très joli, c'est là, de ouf. J'avoue qu'il est incroyable. J'avoue qu'il est incroyable. Mes impréférences, au moins, c'est M-Lock, Volt. Je dirais. Mon combo préféré. Petit skin sur le 30-30. 30-30, c'est encore une arme large jouable. Vraiment. Je crois que je peux acheter avec des matières. Dernier pack, je crois. Dernier pack. Qu'est-ce qu'on va avoir après ce pack ? Je me demande bien. Oh ! En fait, c'est dans ce pack qu'il y a l'herloume. What the fuck ? Le petit herloume ! Du coup, c'est un herloume universel, les gars, qu'on peut mettre sur tous les champions. Comme l'épée de Final Fantasy. De Cloud. Voilà, cet herloume, on peut le mettre sur toutes les jambes. Ça me permettra de switch un petit peu. Parce que... Voilà. Je l'équipe sur conduite. On va le voir in-game, ça va être grave cool. Et normalement, il y a une caisse. Il y a une caisse et on ne la pack pas là-dedans. Parce que normalement, il y a une caisse. Ah, voilà. On prend aussi... On a un... Voilà, c'est cette caisse dont je parlais. On la pack. Donc on a la caisse ailée. Et maintenant, il y a aussi ce skin de caisse de frag. Ah ! Ah ! Accomplissez des défis d'événements quotidiens pour... Ah oui, oui. Ça, on en a parlé. C'est les défis quotidiens pour acheter, en l'occurrence, le skin de Horizon. Collectez 36 objets cosmétiques exclusifs qui vous rapprocheront peu à peu de récompenses de paliers toujours plus mortels. Pour finir par l'obtention de la caisse de frag Cobalt. Bon, ça, c'est ce qu'on a fait. L'herloume universel plus la caisse de frag. Mais ce n'est pas tout. Grandissez le nouvel artefact Apex Qatar Cobalt. Voilà, donc c'est l'artefact universel. Un objet cosmétique mythique de mêlée universel que n'importe quelle légende peut utiliser. Je ne sais pas lire. Nouveau mode à durée limitée. Confinement. Ah ouais, c'est ça. Faites front avec votre escouade et défendez votre domaine en confinement. Votre premier mode, chacun pour soi à quatre escouades. Chaque équipe commence la partie avec l'équipement match à mort en équipe standard. L'équipement match à mort ? C'est quoi ça ? En équipe standard. Le but est de contrôler les zones de capture qui apparaissent à intervalles réguliers sur quatre petites cartes. Il y a quatre cartes différentes. Faisant la part belle à l'action. Hein ? Je ne comprends rien. C'est français ? Dôme du Tonnerre, Ville-Cimetière, Station Zeus et Monument. Vous gagnez des points en capturant des zones, en les conservant sans rencontrer d'opposition et en éliminant les autres adversaires. La première escouade à 500 points, l'emporte-toi, c'est du capteur de zone, quoi. En 3v3v3v3. J'ai quatre teams. Ok, et c'est des zones qui popent par-ci par-là. Donc l'artefact, ça c'est le nouvel heirloom universel. Donc ça c'est le nouveau wingman aussi, avec les skins liés. J'aime bien quand ils font ça. Et les stylés balistiques. Ok. Donc ça c'est les rewards, on les a eus. L'animation, on a tout vu ça. Boutique de récompense. Donc ça c'est tout ce qu'on peut acheter avec les défis journaliers. Il faut penser à les faire. Donc on va avoir ce skin en l'occurrence, une bannière, holo et tout ça. Et un pack aussi de l'événement. Peut-être que vous aurez l'air loom en achetant le pack gratuit. Enfin, pas gratuit, mais grâce au défi. Ok, patch note. Mise à jour de l'équipe. Mise à jour, pardon, de l'équilibrage. Pact de soutien. Première série de packs de soutien. Arme de packs de soutien retirée. Arme des packs de soutien retirée. Des armes d'or saisonnière. Attends, mais ça c'est en MM ça. Ou c'est aussi en rank-aid. En mode même en rank-aid, les premiers packs de soutien, on peut plus avoir d'armes légendaires. Enfin, d'armes comme le Wingman et tout. C'est forcément R301, RE, Mastiff, Devotion, 30-30 en or. Je croyais que c'était qu'en MM, mais c'est aussi en rank-aid. La deuxième et la troisième série de packs de soutien ne changent pas. J'ai l'impression. Donc maintenant, du coup, dans les packs qui tombent du ciel, les deux premiers packs qui arrivent sur la map, ça sera du coup des armes en or et pas des armes rouges. Taux d'apparition des armes. Taux d'apparition des fusils d'assaut et de précision normalisée par zone. Ces taux d'apparition devraient faciliter la gestion du butin et des munitions sur toutes les cartes. En ce qui concerne la variété des armes. Par exemple, le 30-30 avait une probabilité d'apparition plus élevée qu'un fusil triple dans les zones de haut niveau. Ils ont désormais la même probabilité d'apparition dans ces zones. Arme, la car. Depuis le lancement de la saison 20, cette modification était absente des notes de patch précédentes. Recule vertical en mode visée légèrement accru. Ah, la car, elle a été nerf, les gars. Après, la car, c'est pas la meilleure SMG ATM. Eva 8. Dans le pack de soutien, du coup, mais ça sera plus lors de la première série, ça sera seulement la 2e et 3e. Motif de la salve resserrée. Ok. Taille initiale des projectiles accrue. Maniement améliorée. Réserve de munitions réduite à 64. Bon, l'aim sera plus simple, mais on aura moins de balles, quoi. Wingman, pack de soutien. Réserve de munitions réduite à 72. Oh, il a encore été nerf. Il n'est plus possible d'équiper l'indicateur de menace. C'est quoi, ça ? L'optique n'est plus verrouillée et peut être remplacée. Donc ça, c'est nice, parce qu'en vrai, il y en a qui préfèrent le jouer 100 fois, donc ça, c'est cool. Il n'est plus possible d'équiper l'indicateur de menace une fois. C'est quoi, ça ? Ok, je pense qu'il dit ça, parce que maintenant, vu qu'on peut enlever l'optique, il précise bien que sur cette arme, on peut pas. Ok, non, je suis bête. Ok, ok. Moi, c'était logique qu'on pouvait pas le mettre, quoi. Du coup, tu peux changer ton optique, mais tu pourras pas mettre le DT. Ça, c'est nice, parce que c'était broken sur le Wingman. Légende, balistique, optimisation, muni, vision, suppression. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas trop balistique, moi. Balle durable transférée au niveau 2. Nouveau sifflement, rapide. Les impacts réussis avec la capacité tactique donnent... J'avoue que je connais pas balistique. Donnent 2 secondes d'accélération. En mode, quand tu touches ton spell, t'as un peu d'accélération, quoi. T'as un boost de vitesse. Bangalore, tonnerre grondant. Délai de réutilisation augmenté à 4,5 minutes au lieu de 4. Ouais, donc son ulti, il dure 30 secondes de plus. C'est bizarre de mettre 4,5. 4 minutes 30, quoi. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il est à 30 secondes de plus. Fumée fatale. Délai de réutilisation augmenté à 35 au lieu de 33. Donc la smoke, elle a été augmentée de 2 secondes. N'inflige plus de dégâts. Donc la smoke ne met plus de dégâts. La smoke, elle dure 11 secondes au lieu de 18 secondes. Et les particules, donc la fumée, elle se dissipe plus vite. Amélioration niveau 2. Donc quand t'as ton shield 2, tu... Big Bang, Big Bang, Big Bang, suppression. Nouveau, réinitialisation tactique. Réduit le délai de réutilisation de la capacité tactique. Avant, ça réduisait du coup ton... Ça réduisait ton temps pour récupérer ton ulti. Et maintenant, ça réduit juste ta capacité tactique de 5 secondes. Avant, ça réduisait l'ulti de 30 secondes, je crois. Maintenant, ton ulti, tu le récupères 30 secondes après. Et tu peux pas réduire son temps de récupération. En upgradant ton shield. Ah ouais, c'est pas mal nerve, ça. Et après, quand t'as le shield 3, couvrez-moi. Le signalement automatique ne traque plus la personne qui a déclenché le pas de charge. Du coup, ça met quoi ? Ça met un point où ? Parce que normalement, une fois que... Quand ton passif était activé, ça pingait exactement où était l'ennemi. Je pense que ça va ping où il est à l'instant T, mais ça va pas le traquer, quoi. Ou ça va être plus approximatif, ça va moins être pixel. Refuge, vitesse de soins augmentée. Bon, ça c'est normal parce que la smoke dure moins longtemps, donc tu te heal plus vite dedans. Ok. Blowdown, optimisation, regard d'Odin, transféré au niveau 2. Réinitialisation tactique, transféré au niveau 3. Bon, ils ont switch deux upgrades. Une au niveau 2 qui était au niveau 3, une au niveau 3 qui était au niveau 2. Caustique. Les dégâts de gaz augmentent désormais de 1 par tic au lieu de 5, 5, 6, 6. Ah, donc c'est un buff, ça. Les joueurs à terre ne reçoivent toujours que 5 par tic. Ok, donc ça augmente pas quand on est au sol, mais quand on est debout, ça va vers 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, donc il y a un buff de caustique. Un nerve de blowdown de Bangalore et un buff de caustique. On va avoir des caustiques de partout, là. Oh ouais, l'effet de ralentissement du gaz ne s'applique désormais qu'au premier tic de dégâts pendant 2 secondes. Ca, c'est pas mal. Ca, c'est pas mal, parce que vraiment, quand t'es dans son ulti-like, tu peux vraiment pas bouger, c'est un cauchemar. Bon, après, tu vas pas vouloir y rester, vu que ça augmente un parti, quand même. Optimisation. Diffuseur de particules transféré au niveau 3. Toxine résiduelle. Bon, là, il y a un switch comme le down, en fonction du shield, là. Conduit, transfert radieux, délai de réutilisation augmenté à 31 secondes au lieu de 26. Donc ça, c'est son spell, transfert radieux. Ah, 5 secondes de plus avant d'utiliser le spell. Délai d'interruption de régénération augmenté à 2 secondes au lieu de 1. Ok, donc tu seras au moins régène pendant 2 secondes, même si tu te fais hit. Ok, donc ça, c'est un buff. Et c'est quand même toutes les 5 secondes de plus de CD, quoi. Fuse, amélioration, insoumission, dégâts explosifs réduits à 50% de 55%. Amélioration, insoumission, dégâts explosifs réduits à 50% au lieu de 25%. Je sais pas ce que c'est ça. Lifeline, amélioration niveau 2. Réinitiation tactique plus suppression. Réinitiation tactique plus plus délai de réutilisation de la capacité tactique réduit de 25 secondes. Le délai de réutilisation devenant égal à sa durée de déploiement. Doc est donc toujours avec vous. Ah, donc tu peux tout le temps te heal si tu utilises... Oh, mais c'est une dinguerie ! C'est-à-dire le temps que tu l'utilises, une fois qu'il disparaît, tu peux direct te re-heal. Amélioration niveau 3. Emballé, suppression. Et ça devient plaqué or. Le prochain pack contient du matériel doré. Ah, donc tu peux plus avoir de wingman. Tu as juste des armes gold, quoi. Cache évolutive, bouclier de KO d'or, sac d'or. Ok. Contient également une batterie, un bouclier, une batterie de bouclier, un kit de soins et un kit phoenix et une balise de réapparition mobile. Ah, donc tu peux plus avoir le pack gold aussi. Donc là, lifeline. Niveau 3. Dans son package, elle aura, du coup, une arme en or qui tombe maintenant à la place de... Lors de la première vague des airs package. Donc c'est 30-30, 301, RE et je sais plus quoi. Tu auras la cache évolutive pour améliorer ton shield niveau 4 ou améliorer ce teammate niveau 3. Bouclier de KO pour revive teammate mid-HP. Le sac à dos en or. Tu auras une batterie de bouclier, un kit de soins et un kit de phoenix ou une balise de réapparition. C'est énorme. Le perso est incroyable. Vas-y, on va le jouer. Octane, amélioration insoumission, dégâts explosifs réduits de 50% au lieu de 25. Pathfinder, Tyrolien Zen, réduction des dégâts augmentés à 50%. Revenant, faux fantômes, les KO n'actualisent plus la capacité tactique pendant la capacité ultime. Ok, donc tu peux pas Q une fois que tu KO quelqu'un. Ça sera le CD normal. La réinitialisation tactique n'est plus raccourcie pendant la capacité ultime. Ok, donc la capacité tactique, elle est normale. Elle bouge pas, même si tu sois en ulti ou hors ulti, c'est pareil. Réinitialisation ultime prolongée de 60%. De 60 secondes. Non, réinitialisation ultime prolongée de 60 secondes. Donc ton ulti, tu... Ah ouais, l'ulti l'a été nerf. Tu mets une minute de plus à le récupérer. Ah oui, non mais il y a un énorme nerf sur Revenant. C'est mérité. Mérité, on va pas s'en plaindre. Optimisation. Assassin agile, suppression. Réinitialisation tactique, transféré au niveau 3. Réinitialisation ultime. Réduit le délai de réutilisation de la capacité ultime de 30 secondes. Donc il a été augmenté de 60 secondes, mais tu peux le réduire de 30 secondes au niveau 2. Centre d'attention. Délai d'activation réduit à 1,2 secondes au lieu de 1,4. Bon, petite réduction de son passif là. Optimisation. Portée artistique. Transfère au niveau 2. Truc transfère au niveau 3. Ok, il y a un switch encore. Déplacement accéléré. Suppression. Désormais intégré dans la capacité tactique de base. Nouveau réinitialisation ultime. Réduit le délai de réutilisation de la capacité ultime de 30 secondes. Niveau 2. Ok, il y a un buff de SIR. En même temps, on voyait plus SIR, donc je crois qu'ils veulent le voir un peu plus là. Vraise. Optimisation. Réinitialisation tactique transfère au niveau 3. Bon, il y a un switch encore entre le niveau 2 et le niveau 3. Ok. Ok, rotation des cartes. Donc, en enquête, c'est zone d'orage, Olympus et bord du monde. Ça va, moi j'aime bien. J'aime bien. Et en MM, lune brisée, Olympus et zone d'orage. Moi j'aime toutes les maps, je ne suis pas compliquée, mais j'ai un petit coup de cœur pour Olympus et bord du monde, donc je suis contente. Nouveau. Mode à durée, limité confinement. Capturer et défendre des zones pour marquer des points. Rotation des cartes. Bon, ça on l'a vu. Mise à jour de 3 chances. Attends, mais comment ça de 3 chances ? Ils remettent le mode 3 chances ? Ah ouais, ils remettent le mode 3 chances. Ok, délai de réanimation réduit à 2 secondes. Mais c'était combien avant ? C'était une seconde. Joueur réanimé avec 100% de PV et 0% de bouclier. Nouveau système de butin garanti. Vous assure de réapparaître avec une version compétitive de votre équipement et de votre inventaire. Vous assurez de réapparaître avec une version compétitive de votre équipement. Bon, on testera. On testera le mode parce que j'ai rien compris. Mixtape, on a contrôle encore. Les joueurs qui réapparaissent sur la balise de réapparition mobile quittent le vaisseau de largage en saut classique. Et non, en chute libre, incontrôlée comme avant, ok. Rediff de frag, affiche désormais les marqueurs de coups et les valeurs de dégâts, les rediffusions de manches remportées, affiche maintenant la bannière de hauteur de frag. Nouvelle carte, monument, ok, une nouvelle map. Pas mal ce petit patch, j'aime beaucoup moi. C'est un très bon patch je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501